Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et c'est parti pour un très gros rangement réorganisation de mon placard à lessive ainsi que le placard sous lévier. C'est là où je range donc mes produits ménagers ainsi que les produits, comme vous venez de voir, le papier toilette et le sopalin. Alors pour commencer, je m'attaque du coup au placard où est-ce qu'il y a la lessive et le papier toilette, etc. Je vais donc vider ainsi que trier. Il y avait de vieux bidons où est-ce que pendant un temps, j'avais essayé de faire ma lessive maison mais là, encore une fois, je ne suis pas forcément très convaincue ou alors je n'ai pas encore trouvé la recette miracle. Une fois le placard vide, je vais commencer à disposer et organiser les bacs que j'ai acheté chez Action et que vous avez vu dans mon haul, le dernier haul Action qui est sorti sur ma chaîne précédemment. Donc, concernant la lessive, on utilise de l'Ariel Pods en adoucissant du cajolin, je l'adore. Ensuite, il y a du Sanitol mais ça, c'était bien avant le Covid. On peut également y trouver des lingettes anti-décolorantes, de la lessive liquide que j'utilise souvent pour le linge blanc ainsi que la lessive en poudre. Et il y a de petites billes comme des lénors que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le dernier haul. Ça, j'en mets un petit bouchon. Franchement, pour avoir essayé, je trouve qu'elles sont top pour le prix. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien galéré à ouvrir cette fichue boîte de Ariel. Et voilà comment est disposé le rangement dans cette caisse. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Je n'ai juste à sortir ma caisse lorsque je prépare, du moins que je fais ma lessive. Tout y loge dedans. Voilà, c'est parfait. Il ne me reste plus que la caisse à ranger correctement dans le placard. J'ai du stock au niveau de la lessive. Du coup, je vais la ranger derrière. Comme ça, ça ne va pas me gêner. Elle ne va pas se voir. Ensuite, je passe au papier toilette et au rouleau de Sopalin. Alors là, il n'y a rien de bien compliqué. J'ai tout simplement rangé les rouleaux dans le bac. Là aussi, ça fait plus propre qu'une poche comme ça en plastique qui ne fait pas très habillé. On va dire ça comme ça. Et voilà ce que ça donne. Je vais maintenant le remettre dans le placard. Ça fait quand même bien plus propre, bien plus organisé. Et voilà le résultat. Alors, ce n'est pas non plus parfait. Là, il aurait fallu que j'enlève les étiquettes. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore fait. Il faut absolument que je le fasse parce que ce n'est pas top. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, c'est rangé et c'est organisé. C'est le principal. Et ensuite, dans cette petite caisse, il y a tout ce qui concerne les chaussures, des lacets en râpe, une brosse, du cirage. Et ça retourne dans ce placard. Et donc, voilà, la petite réorganisation et le rangement du placard à lessive est terminé. On se retrouve maintenant côté cuisine. Et là, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est le gros bordel, clairement. J'avais tout réorganisé, mais je n'avais pas acheté les bonnes dimensions au niveau des bacs. Et donc, ça ne me convient pas la preuve puisque c'est tout désorganisé. Donc, pour commencer, je vais m'attaquer à débarrasser ce placard qui est rempli de produits. Franchement, limite, ça m'a fait peur. Je ne pensais pas avoir autant de produits. Mais bon, après, j'aime tellement faire le ménage que je ne suis pas, comment dire, adepte à un seul produit. Je ne suis pas fidèle du tout à un seul produit, voire une seule marque. Donc, j'ai un peu de tout. Et puis, quand il y a une promotion et où ce sont des produits qui me font vraiment envie. Effectivement, c'est un peu de l'achat compulsif, mais je l'achète. Après, bon, je préfère me consoler en me disant que c'est peut-être mieux d'acheter un produit ménager plutôt qu'un paquet de bonbons, par exemple. Bref, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite des images. Alors, je vais commencer par organiser mes petites panières. Donc, dans la première, ça va être tout ce qui est pour le lave-vaisselle. Donc, on a les fameuses tablettes de chez Action, ainsi que le paquet de sel régénérant. Et le, je perds mes mots encore aujourd'hui, et le liquide de rinçage qui vient de chez Stokomanie. Pour la deuxième caisse, j'ai décidé d'y ranger tout ce qui était éponge. Donc là, on a les éponges magiques, ensuite les éponges pour lave-vaisselle. J'avais une boîte avant spéciale, vous voyez, c'était tout mélangé, c'était le bazar. Là, j'ai des éponges que ma mamie m'a tricotées, qu'il faut absolument que je passe à la machine à laver. D'ailleurs, c'est en train de tourner actuellement. Là, on a des petites éponges Spontex, ainsi qu'une éponge grattoir grise. Je n'oublie pas d'y rajouter ma nouvelle brosse éponge, enfin pas brosse, mais c'est avec un manche, mon éponge avec manche, que vous m'avez d'ailleurs fortement conseillée. Et je vous en remercie parce que maintenant, j'ai pu l'essayer et c'est vrai que c'est super pratique quand même. Et pour la troisième et dernière petite boîte, je vais y ranger tous les chiffons microfibres neufs que j'ai achetés. Et j'ai fait tourner du coup à la machine, je les ai lavés même à 90 degrés pour pouvoir les détacher à fond. Il y en a certains que j'ai frottés, mais tous ceux qui traînaient dans le placard, je les ai mis du coup à laver, à bouillir. Maintenant, du coup, j'ai un super stock de microfibres, mais en même temps, lorsque je fais le grand ménage, il m'en faut vraiment beaucoup. Musique On passe maintenant à l'organisation des plus grands bacs. Et là, je vous avoue que ça a été un petit peu plus compliqué parce que je ne savais pas trop comment faire au début. Puis après, en y réfléchissant bien, il était pour moi plus simple de rassembler tous les produits sprays comme vous pouvez le voir. Donc là, effectivement, il y en a une quantité astronomique. Là, c'est sûr, je ne vais pas en racheter pendant un moment. Il faut absolument que je termine tout ce qu'il y a là. Mais moi, comme je fais quand même pas mal de ménage tous les jours, je vous avoue que les produits, ça ne dure pas non plus six mois. Musique Concernant la deuxième caisse, elle va être principalement pour tout ce qui est poussière et cirage des meubles. Comme vous avez pu le voir chez moi, la principale majorité, on va dire, des meubles sont des meubles en bois. Et donc, faire la poussière est obligatoire au moins une fois par semaine ainsi que le cirage. J'ai pourtant, comme vous pouvez le voir dans la caisse, une bombe de cire antistatique. Mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne du tonnerre. Donc voilà, toutes les semaines, c'est vraiment le passage obligatoire des poussières. J'ai également, comme vous pouvez le voir, des petites lingettes à poussière qui vont sur le balai Swiffer, du coup spécial poussière. D'ailleurs, il est super parce qu'il passe sous les meubles et sous les lits. J'ai d'ailleurs également rajouté dans ce bac les brosses à colle parce qu'avec un chien, c'est vraiment indispensable. Musique Dans ce bac, je vais y glisser maintenant tous les produits pour le sol. Donc là, c'est pareil, il y en a vraiment une bonne quantité. J'avais d'ailleurs, enfin j'ai d'ailleurs plusieurs produits entamés. Là, du coup, comme vous pouvez le voir, je vais le vider. Il en reste un chouille dans le deuxième flacon, mais je l'ai vidé dans mon balai Spray. Comme ça, j'ai pu gagner de la place. Musique Musique Je vais ranger également. à l'intérieur, tout ce qui est serpillère pour les balais, ainsi que le paquet de lingettes spéciales pour le sol. Ça, je m'en sers très peu. C'est principalement pour les toilettes et la salle de bain lorsque je ne veux pas sortir du coup les balais à serpillère, tout simplement, ou le balai Spray. Et c'est parti maintenant pour le rangement sous lévier. Donc, je n'ai pas pu mettre les caisses vraiment comme je le voulais, puisque comme vous pouvez le voir, il y a les tuyaux qui me gênent. Il y en avait également derrière. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas tout à la même distance. Donc, ça ne fait pas forcément très joli. Mais le principal, ce n'est pas que ça soit joli, c'est que ça soit rangé et organisé, que ce soit propre. Alors là, je n'ai pas pu ranger ma petite boîte blanche. Où est-ce qu'il y avait tous les paquets de lingettes. Du coup, j'ai tout rassemblé dans le dernier panier où est-ce que j'avais mis un petit peu de tout. D'ailleurs, ce que je ne pouvais pas ranger dans d'autres endroits au niveau des catégories. Et voilà le résultat. Je suis vraiment satisfaite de cette organisation et de ce rangement. Ça fait maintenant un petit peu plus de 2-3 jours que du coup, cette organisation a été mise en place. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Je trouve quand même que ça fait plus organisé, c'est plus rangé. Donc, c'est parfait. Cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également qu'elle va vous motiver à faire également ce petit rangement et réorganisation chez vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada